Bonjour à tous, bienvenue sur MyTravelProject. On se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour que je te parle un peu plus de l'organisation de mon voyage au Vietnam. Si tu n'as pas suivi, je suis actuellement en Asie, donc plus précisément en Malaisie à Kuala Lumpur et en fait je suis en Asie pendant deux mois et demi. J'ai commencé ce voyage en Asie avec deux semaines au Vietnam, plus précisément dans le sud du Vietnam puisque c'est une région que je n'avais pas encore visitée, donc tout ce qui est delta du Mekong et au Chine-de-Ville. Techniquement j'avais déjà visité au Chine-de-Ville mais pas le delta du Mekong. Donc c'était clairement pas la première fois que j'allais au Vietnam, à vrai dire c'était la quatrième fois, c'est pour ça que j'ai décidé de me concentrer vraiment sur une région que je n'avais pas encore visitée, donc vraiment tout le sud du Vietnam. Et dans cette vidéo aujourd'hui je vais te parler de l'organisation de ce voyage, donc tout d'abord mon itinéraire, j'ai aussi parlé des transports, des logements, du budget bien sûr, parce que je sais que ça intéresse, mes conseils pour visiter le sud du Vietnam et aussi je vais répondre à quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc je vais commencer cette vidéo en te parlant de mon itinéraire, donc je suis arrivée au Vietnam le 6 juillet et je suis arrivée à Ho Chi-de-Ville, donc la grande ville du sud du Vietnam. J'ai d'abord passé trois nuits et deux jours complets à Ho Chi-de-Ville et ensuite je suis vraiment partie dans la région du delta du Mekong, donc du sud d'Ho Chi-de-Ville. D'abord je suis allée à Kanto pendant deux jours. Quand j'étais à Kanto, j'en ai profité pour visiter le marché flottant de Khaïrang qui est vraiment connu dans la région de Kanto, mais aussi le marché terrestre de Khaïrang. Après ce qu'il y a aussi à faire dans la région de Kanto, c'est notamment de se balader en vélo dans les petits villages qui sont le long du delta du Mekong, ce que j'ai aussi pu faire et c'était vraiment cool comme activité. J'avais réservé la visite du marché flottant et du marché terrestre par le biais de mon homestay, et heureusement que j'ai fait comme ça d'ailleurs puisque ça s'est révélé être moins cher que de passer par des agences de tourisme local. Ensuite je suis partie vraiment à la frontière avec le Cambodge dans une ville qui s'appelle Chao Dok. J'ai passé vraiment trois jours complets sur place et je pense que c'était une bonne durée parce qu'il y a quand même pas mal de choses à faire dans ma région de Chao Dok. Moi ce que j'ai fait notamment c'est me balader dans les rizières, donc on avait loué un scooter pour faire ça, donc il y a pas mal de rizières en fait dans la région de Chao Dok autour de la ville, donc on a profité d'avoir un scooter et du coup d'être assez mobile pour pouvoir découvrir ces rizières, mais aussi les petits villages qui sont aux alentours. T'as aussi la montagne Sam qui est la seule montagne du coin autour de laquelle t'as pas mal de temples à visiter si c'est quelque chose qui t'intéresse. Moi personnellement j'y suis allée en scout aussi pour aller jusqu'à un hôtel spécifique pour prendre un verre littéralement dans l'hôtel. C'était pas spécialement l'hôtel qui m'intéressait mais plus précisément le point de vue depuis la terrasse de l'hôtel, donc c'est pour ça que je vais prendre un café là-bas. C'était clairement pour profiter du conduit à moindre coût. Dans la ville même de Chao Dok, t'as une promenade à faire le long de la rivière Bassac qui est assez sympa et si t'as suffisamment de temps je te conseille aussi de prendre le ferry. Apparemment il y a quand même des super belles mosquées qui sont à voir de l'autre côté de la rivière Bassac. Moi j'ai pas eu le temps de le faire mais c'était vraiment quelque chose qui était recommandé quand je faisais des recherches sur internet. Et enfin la dernière visite que j'ai faite pendant mon séjour à Chao Dok, c'était d'aller dans la réserve de mangrove de Trassou, donc il y a à peu près une heure en scout slash 40-45 minutes en voiture. C'est clairement un endroit qui devait être très joystick je pense avant le Covid parce qu'il y a littéralement toutes les infrastructures pour accueillir beaucoup de monde. Mais j'ai trouvé que c'était vraiment sympa parce que t'as plusieurs options en fait sur place pour visiter, notamment le fait de faire un tour en bateau à rames, enfin en pirogues, enfin une espèce de pirogues, ça ressemble à une pirogue. Ça c'était vraiment sympa, ça te permet de vraiment rentrer dans la forêt de mangrove, de découvrir un peu la nature. C'est aussi quand même une réserve d'oiseaux, donc tu peux vraiment découvrir les oiseaux qui habitent là. T'as aussi l'option si ça te tente de faire un tour en bateau à moteur cette fois-ci. Pour le coup c'est vraiment plus pour te rendre d'un point A à un point B de la forêt de mangrove, mais j'ai trouvé ça sympa. T'as pas mal de chemins aussi qui parfois sont payants, parfois sont gratuits, qui te permettent de te balader un peu à ta guise. On avait aussi trouvé pendant notre balade là-bas une tour d'observation. On est monté tout en haut et ça permet de vraiment avoir un point de vue à 360. Vous voyez même la montagne Sam qui était au loin, donc c'était vraiment cool. Honnêtement, si t'as eu l'occasion de le faire, je te dirais vraiment d'y aller parce que moi j'ai vraiment trouvé ça sympa, surtout qu'on était vraiment tout seuls. Forcément je pense que ça rajoute au fait que j'ai apprécié l'expérience, mais il y avait que quelques touristes qui étaient là. Je pense qu'en effet quand c'est beaucoup plus blindé, beaucoup plus touristique, tu dois peut-être pas avoir la même expérience. En tout cas moi j'ai vraiment aimé. Et pour ma dernière étape dans le delta du Mekong, je me suis arrêtée à mi-tôt. Honnêtement, quand j'étais à mi-tôt, j'ai pas fait grand chose, mis à part me balader en vélo dans les petits villages à côté de mon homestay, ça a été plutôt un séjour relax. Voilà. Et donc après ces deux jours à mi-tôt, je suis rentrée à Oshinville où j'ai passé une journée de plus sur place, non pas pour visiter, mais pour aller voir mon filleul. Donc si tu ne le sais pas, je parraine un petit garçon par une association depuis 9 ans maintenant et donc j'ai eu une autorisation visite de la part de l'association. Donc j'ai passé une journée avec lui, ce qui fait que je suis rentrée, on va dire un jour plus tôt que prévu, entre guillemets, à Oshinville. Donc comme tu vois, sur cet itinéraire, je me suis vraiment concentrée sur le delta du Mekong parce que c'était une région que je ne connaissais pas. Donc c'était vraiment l'occasion en fait, en revenant au Vietnam, de pouvoir découvrir vraiment des coins que je n'avais pas encore eu l'occasion de faire. Niveau itinéraire, si tu souhaites visiter le sud du Vietnam et donc plus précisément le delta du Mekong, c'est vraiment un itinéraire que je te recommande. Par contre, je te conseillerais peut-être pas les deux jours à mi-tôt, parce que j'ai trouvé qu'il y avait bien moins de choses à faire qu'à rien à faire, c'est juste que les excursions, les activités qui sont proposées, c'était des choses que j'avais déjà pu expérimenter à Kanto ou à Chao Dog, donc je n'avais pas nécessairement envie de renouveler l'expérience. Si mon itinéraire était à faire, peut-être que du coup j'enlèverais mi-tôt, j'aurais peut-être passé quelques jours sur l'île de Phu Kho, qui est tout au sud du Vietnam et que je n'ai pas eu l'occasion de faire, ou sinon peut-être que je saurais directement remonter un peu plus au nord d'Oshinville, vers le village de pêcheur de Mouine par exemple. En tout cas, je ne peux que te recommander de t'arrêter à Kanto et à Chao Dog, j'ai trouvé que c'était vraiment deux superbes étapes pour découvrir le Delta du Mekong, avec beaucoup de choses à faire, donc si c'est une région qui t'intéresse, sache qu'il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir sur place, et je pense que tu ne t'ennuieras pas si tu t'arrêtes dans ces deux villes. Maintenant que tu sais tout sur mon itinéraire, sur tout ce que j'ai pu pouvoir faire et découvrir pendant ce voyage de deux semaines dans le Delta du Mekong, on va passer au transport. Alors de base au Vietnam, le bus est quand même très répandu pour se déplacer entre plusieurs villes. Donc c'est exactement ce que j'ai fait pendant ce voyage, j'ai beaucoup utilisé les bus, et surtout les bus de la compagnie Futa, que j'ai découvert en regardant le blog voyage de Worldwide Brice. C'était une compagnie qui a recommandé pas mal pour se déplacer au Vietnam, et du coup c'est celle que j'ai utilisée sur je crois tous mes trajets sauf un dans le Delta du Mekong, pour aller au Shindil, revenir d'Oshindil, tous les trajets quoi. En fait ce que j'ai trouvé bien avec cette compagnie, c'est qu'il y a beaucoup d'agences dans beaucoup d'îles du Vietnam, pas juste dans le sud. Les prix sont accessibles, tu peux consulter les prix directement sur le site en ligne à vente réservée, et surtout il y a beaucoup de bus qui partent chaque jour à plein de rires différents et pour plein de destinations. Donc ça c'est vraiment bien, t'as beaucoup plus de flexibilité. Forcément ce qui perso m'a un peu surpris par rapport à la dernière fois que j'étais venue au Vietnam, c'est qu'avec cette compagnie là, les prix sont fixes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un prix pour les touristes et un prix pour les vietnamiens. Moi le souvenir que j'avais du Vietnam, la dernière fois que j'y suis allée, donc c'était en Deluxe, c'est que t'arrivais dans des agents de tourisme, tu demandais le prix pour tel trajet, et après t'allais dans une autre agence pour demander le même prix pour le même trajet, tu négociais au fur et à mesure. Là c'est pas du tout le cas, les prix sont déjà fixés en avance, tu peux les regarder sur le site web, tu peux aller directement en agence et demander le prix. Donc là c'est cool d'avoir un prix fixe et du coup de pouvoir anticiper ton budget en fonction des trajets que tu voudrais faire. Autre point positif aussi, c'est que quand tu prends un bus Futa, si tu arrives dans une gare de bus qui est pas très proche du centre-ville, Futa propose des navettes qui sont gratuites et qui permettent de t'emmener jusqu'à ton hôtel, donc ça c'est quand même trop bien. Alors évidemment tout dépend d'où ton hôtel ou ton auberge est placé, mais quand j'étais à Ciao Dog, la gare de bus était quand même assez excentrée par rapport au centre-ville, et avec la navette gratuite on a été directement à l'hôtel genre avec la navette Futa, donc c'était trop cool. Donc comme je le disais, j'ai pris que Futa comme bus, sauf une fois, c'était pour revenir de Mito jusqu'à Hoshimidil, où j'ai pris un bus local qui a été réservé directement par le propriétaire de notre homestay, qui était très bien, enfin rien à dire, le bus est parti à l'heure, il est arrivé à l'heure, c'était vraiment pas cher en plus, donc c'était vraiment bien. Sache que c'est quand même une option aussi à considérer. Si par exemple les bus Futa ne t'arrangent pas au niveau des horaires ou peut-être au niveau des prix aussi, tu peux demander directement à ton hostel, à ton hôtel, ta guest house, ton homestay, s'ils connaissent les bus locaux, parce qu'en l'occurrence là c'était vraiment un bus local, il n'y avait pas d'arrêt de bus, on était au bord de la route, on attendait juste qu'ils passent. Souvent les hébergements sont assez servibles et conciliants, et ils vont t'aider à réserver le bus, ou juste ils vont le réserver pour toi et toi tu les rembourses. Et en l'occurrence pour nous ça a été vraiment pratique, parce que pour revenir de Mito sinon on aurait dû reprendre un ferry et reprendre un taxi pour aller jusqu'à la gare où partent les bus Fusa, et c'était vraiment pas pratique. On a pris l'option du bus local et c'était tout aussi bien. Bien sûr quand on n'avait pas le choix aussi pour se déplacer, on a pris des taxis, donc tu prends toujours des taxis avec des compteurs, histoire de ne pas te faire arnaquer. Je pense notamment justement quand on est arrivé à Mito où la gare de bus où s'arrêtaient les bus Futa étaient assez loin en fait de notre homestay, donc on a dû prendre un taxi pour se rendre jusqu'au ferry qu'on devait prendre pour traverser le Mekong pour pouvoir aller à notre homestay. Et évidemment aussi quelques fois au Chimibille, on a pris des taxis. Et enfin dernier moyen de transport qu'on a utilisé, c'était le scooter. Donc quand on était à Tchao Doc, on a loué un scooter pendant deux jours. C'était vraiment beaucoup plus facile pour se déplacer, pour aller voir différents endroits. Pareil si tu as l'occasion et surtout si tu sais conduire un scooter, je te conseille aussi d'utiliser ce moyen de transport qui est quand même hyper pratique au Vietnam. Alors maintenant, en ce qui concerne les logements, je pense qu'on a à peu près tout testé pendant ces deux semaines au Vietnam. Vraiment pendant ce voyage au Vietnam, on a laissé des hôtels, des guest houses, des homestays. Honnêtement, il ne manquait plus que l'auberge de jeunesse et le Airbnb. Mais on a quand même fait plusieurs hébergements assez différents. On en a fait cinq en tout. Tout d'abord à Ho Chi Minh Ville, on a fait un premier hôtel qui s'appelle le Nanu Hotel. Nanu, Nanu, je ne sais pas comment le prononcer. Qui est super bien situé parce qu'il est dans une petite ruelle qui est vachement calme dans le quartier Backpacker. C'était propre, c'était bien placé, le propriétaire était sympa et c'était abordable. Donc je n'ai rien à dire là-dessus, je te recommande. Après, on a fait un premier homestay quand on était à Kanto et qui était vraiment bien. C'était des espèces de petits bains galop, champs privés avec salles de bains privées qui étaient super bien agencées. Il y avait une piscine aussi dans le homestay. Le propriétaire était super sympa. Il nous a proposé plein d'excursions et plein d'activités. C'est avec lui, comme je disais plus tôt dans la vidéo, qu'on a réservé notre visite du marché flottant et du marché terrestre de Kairang. Et c'était vraiment cool. En fait, quand on était dans ce homestay, il y avait aussi un couple d'Australiens et un couple de Français. Et je ne sais plus avec quel couple on avait parlé. Mais en gros, ils nous avaient dit que le prix qui était proposé par le propriétaire du homestay pour visiter le marché terrestre et le marché flottant, c'était quand même assez avantageux. Parce qu'ils avaient comparé les prix avec ce que proposaient les agences de tourisme à Kanto. Et c'était vraiment plus aimé. Donc c'était très bien, c'était propre, c'était spacieux. Il y avait des vélos aussi gratuits mis à disposition. Donc pareil, c'était vraiment un super séjour. Ensuite, à Ciao Doc, l'offre de logement était un peu plus restreinte. Donc on a eu un peu plus de mal à trouver quelque chose. Mais évidemment, on a quand même trouvé. On est resté dans un hôtel qui s'appelle l'hôtel Dong Bao, qui est situé en placement de Ciao Doc. Donc niveau emplacement, parfait, pas de soucis. Je ne vais pas dire que c'était un hôtel extra, mais il remplissait les critères de base qu'on avait. C'est-à-dire nos critères de budget, le fait qu'il soit propre, le fait qu'il n'y ait pas des punaises de lit. Enfin voilà, c'était correct par rapport au prix qu'on avait payé. C'est ce à quoi on s'attendait, c'était très bien. La réceptionniste ne parlait pas du tout anglais, mais elle était hyper serviable. C'est-à-dire qu'elle a toujours fait en sorte qu'on arrive à se comprendre, elle et moi. Et c'était super appréciable tout simplement parce que la barrière de la langue, ça va forcément dans les deux sens. On a toujours réussi à se comprendre, elle a toujours été super cool avec nous. Donc même si on le savait déjà que l'hôtel n'était pas non plus génial, ça, ça rajoute quand même un plus. Ensuite à Mito, on est resté dans un homestay qui était vraiment sur le même principe que celui de Kanto. C'était des petits magalos avec une piscine. On était le long d'un des canaux du delta du Mekong. Donc c'était vraiment sympa comme ambiance. Il y avait une petite dame sur place qui gérait tout. C'était vraiment la bosse. Et pareil, elle parlait pas un mot d'anglais, mais elle était hyper serviable et on arrivait toujours à se faire comprendre. Enfin, on faisait des efforts des deux côtés pour communiquer. Donc pareil, ça c'est super cool, ça laisse aussi des bons souvenirs. On pouvait petit déjeuner, déjeuner, dîner sur place avec des prix qui n'étaient pas exorbitants non plus, même si c'était évidemment un peu plus cher que si on allait directement en ville. J'ai juste eu un avis un peu plus mitigé sur le propriétaire même du homestay. Mais ça, j'en parle plus dans un de mes blogs donc je te le laisserai dans l'écran et dans la barre d'infos si t'as envie de tout savoir. Et enfin, quand on est revenus à Oshinville, on est resté dans un autre hôtel qui était pas dans le quartier backpacker pour le coup, qui était dans le district 3 et qui était super aussi. C'était dans un quartier cool, c'était propre, c'était spacieux, il y avait le petit déjeuner compris et il y avait aussi un service de laundry. Donc ça, c'était trop bien. Donc pareil, c'est aussi un hôtel que je te recommande. N'hésite pas bien sûr à checker la barre d'infos pour aller directement voir les articles sur mon blog où je liste tous les hôtels, les hébergements que je recommande à chaque fois. Alors maintenant que je t'ai parlé des transports et des logements, je vais te parler de la nourriture. Même si je ne suis pas très objectif sur la nourriture vietnamienne, parce que j'adore ça. Mais honnêtement, tu vas kiffer. Je trouve qu'il y a plein de trucs à découvrir dans la nourriture vietnamienne et vraiment pour pas très cher en fait. Nous on a souvent mangé des banh mi, donc qui sont les sandwiches typiques vietnamiens. Mais ce qu'on a goûté aussi, c'est par exemple des soupes-feux, des soupes au port. Je pense notamment au marché flottant quand on a fait la visite à 6h30-7h du matin. On a mangé une petite soupe au port pour le petit-déj. Un peu inattendu, mais vraiment très bon. On a aussi découvert plein de plats locaux quand on était dans notre homestay à Panto, parce que notre propriétaire avait comme option de payer le dîner. C'est lui et sa famille qui cuisinaient avec ce qu'ils avaient acheté au marché le matin même. Après, on a aussi testé plein de restaurants locaux. Je pense notamment à Chao Doc où il y avait très peu de touristes, si ce n'est aucun touriste mis à part nous. Là, pour le coup, on n'allait que dans les restaurants, je pense, les plus locaux de chez Loco. Et en fait, comme ça, même sans vraiment connaître les noms des plats, on a découvert plein de trucs. Justement, quand on était à Chao Doc au bout d'un moment, on était dans un restaurant où on voyait ce qu'il y avait devant nous. Donc, on pointait et on demandait ce qu'on voulait manger. Et on a goûté des champignons qui étaient un peu marinés dans une sauce. C'était grave bon. Donc, pas mal de restaurants locaux, pas mal de street food aussi. Mais on s'est quand même fait plaisir sur certains restaurants, on va dire un peu plus chers, qui parfois vont nous proposer, par exemple, de la nourriture occidentale, entre guillemets, quand on était notamment à Ho Chi Minh. D'ailleurs, si tu veux connaître toutes mes bonnes adresses, que ce soit à Ho Chi Minh, dans le Delta du Mekong, ou même dans le reste du Vietnam, n'hésite pas à aller suivre sur Napster. C'est là où je mets toutes mes bonnes adresses. Mais encore une fois, tu peux aussi aller voir sur mon blog et dans tous les articles, en fait, qu'il y a sur mon blog. Je mets toujours les adresses que j'ai testées et à mon avis. Alors, j'en profite, vu que je te parle de la nourriture, mais on m'avait posé sur Instagram la question des végétariens au Vietnam. Genre, est-ce que ça passe ? Ou est-ce que tu vas manger que des fruits et du tofu, parce qu'il y a beaucoup de tofu au Vietnam, pendant toute la durée de ton séjour ? Alors, perso, je ne suis pas végétarienne, mais je ne mange pas non plus énormément de temps. Même si je trouve qu'en Asie, j'en mange un peu plus, mais parce que finalement, j'ai l'impression qu'il n'y a pas trop de choix. A première vue, j'ai trouvé que ça semblait un peu compliqué de trouver des options végétariennes au Vietnam. Donc, encore une fois, je ne suis pas végétarienne, mais je trouve que je voyais rarement les mentions sans viande, sans poisson ou avec options. Enfin, souvent, ce qui était présenté, que ce soit en termes de street food ou dans des restaurants locaux, c'était souvent beaucoup de viande, souvent beaucoup de poisson. Et du coup, tu ne voyais pas vraiment les options végétariennes qui se présentaient à toi. Donc, à première vue, moi, ma première réaction, c'est plutôt de te dire que ça va être un peu compliqué. Il y a juste à CiaoDoc, où je voyais très souvent sur les stands de Banh Mi, écrit An Chat, ce qui veut dire végétarien apparemment. Encore une fois, je pense que je le prononce très mal. Donc, pour le coup, à CiaoDoc, j'ai souvent vu cette mention, en tout cas pour les Banh Mi, donc je savais qu'il y avait cette option. Mais après en avoir parlé sur Instagram, j'ai reçu un DM des blogtrotters. Eux, ils habitent au Vietnam à Orian, si je ne dis pas de conneries. Et en fait, ils m'ont expliqué que s'il y a plein d'options végétariennes et véganes au Vietnam, c'est juste qu'il faut savoir où les trouver. Et surtout, il faut savoir dire végétarien ou pouvoir le lire, tout simplement. Donc, je te mettrai juste ici le message qu'ils m'ont envoyé. N'hésite pas à mettre sur pause pour lire. Si tu es végétarien ou végane et que tu veux voyager au Vietnam, ça pourra très certainement t'aider. Maintenant que je t'ai parlé de tout ça, c'est l'heure de passer à la partie qui, en général, intéresse le plus. C'est-à-dire le budget, combien on a dépensé pour deux personnes en deux semaines au Vietnam. Alors, pour les deux semaines et plus précisément les 14 jours qu'on a passés au Vietnam, on a dépensé pour deux personnes 87 euros et 44 centimes pour les transports. Pour les activités, on a dépensé 66 euros et 76 centimes. Pour les logements, on a dépensé 156 euros et 6 centimes. Pour tout ce qui est divers, c'est-à-dire en général, cartes postales, petits souvenirs, trucs à la pharmacie, ce genre de choses, on a dépensé 22 euros et 56 centimes. Et pour la nourriture, on a dépensé 364 euros et 55 centimes. Ce qui fait un total pour deux personnes sur deux semaines de 697 euros et 37 centimes, soit 348 euros et 69 centimes par personne. Donc il faut savoir que niveau budget, pour ce voyage de deux mois et demi en Asie, on s'était fixé un budget d'à peu près 1000 euros par mois et par personne. Donc si tu reviens à une moyenne par jour, ça fait à peu près 33 euros par jour. Donc l'idée, c'était évidemment d'être en dessous de ce budget moyen de 33 euros par jour. Et là, en l'occurrence, sur ces deux semaines au Vietnam, on a une moyenne de 24 euros et 90 centimes par jour et par personne. Et honnêtement, je trouve pas qu'on se soit privé. Alors certes, on faisait quand même un peu attention au besoin de réserver les logements pour pas éclater les plafonds de budget par rapport à ça. Et on n'a pas non plus claqué notre budget journalier en bouffe, même si honnêtement, ça m'aurait pas dérangé. Mais par contre, on n'a jamais renoncé à une activité, par exemple, parce que notre budget ne nous permettait pas. Parfois, on s'est fait plaisir, on allait dans des restaurants, on va dire, un peu plus cotés pour aller prendre un verre. Parce que par exemple, il y avait une belle vue et du coup, on prenait un cocktail et le cocktail, nécessairement, il vaut plus cher que la street food dans la rue. On a aussi mangé dans des restos qui servaient pas uniquement de la nourriture locale, mais parfois de la nourriture occidentale. Et nécessairement, en général, la digestion est un petit peu plus cher. On boit aussi un peu d'alcool, notamment des bières. Et ça, bah, ça fait aussi gonfler le budget. L'alcool en général, ça coûte cher. Quoique au Vietnam, ça coûte pas trop cher. Mais c'est quand même quelque chose en plus dans le budget. Donc je pense qu'honnêtement, au Vietnam, c'est possible de se faire plaisir avec un petit budget et sans pour autant avoir l'impression de se serrer la ceinture sur tous les points. Avant de passer aux quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram, j'ai aussi 3 conseils à te donner pour organiser ton voyage au Vietnam et plus particulièrement dans le sud du Vietnam, vers le Delta du Mekong. Mon premier conseil, c'est de télécharger le fichier vietnamien hors connexion sur Google Traduction. Dans le Delta du Mekong, j'ai trouvé qu'il était quand même plus difficile de communiquer en anglais parce qu'il y a tout simplement moins de personnes qui le parlent ou les personnes le parlent peut-être un peu moins bien. Et nécessairement, personnellement, je ne parle pas vietnamien, mis à part 2-3 mots qui se battent en duel. On va dire que mes capacités de conversation sont un peu limitées. Et le fait de pouvoir traduire ce que tu as envie de dire et le fait de pouvoir communiquer en utilisant Google Traduction, ça m'a vachement aidée. J'ai carrément pas eu de problème de communication grâce à ça, on a toujours réussi à se faire comprendre. Donc je te conseille vraiment d'utiliser le fichier vietnamien hors connexion sur Google Trad. Vraiment, ça va te faciliter la tâche. Hésite pas aussi à te renseigner sur les activités à faire en avance et à comparer les prix. Donc comme je te disais avant, moi j'avais réservé par exemple la visite du marché flottant et du marché terrestre de Kairang par le biais de mon homestay. Mais parfois, ça peut aussi être plus cher si tu passes par ton homestay. Donc hésite pas à faire tes recherches un peu en avance pour pouvoir comparer et du coup trouver l'activité au meilleur prix. Et enfin, si tu as l'occasion de louer un scooter ou de prendre des vélos pour pouvoir aller visiter par toi-même, avoir un peu plus de mobilité, hésite pas à le faire. Moi j'ai adoré avoir la possibilité de prendre les vélos qui étaient souvent à disposition dans le homestay, de pouvoir se balader par soi-même, d'aller visiter en sortant un peu, on va dire, je vais pas dire des sentiers battus, mais le fait de pouvoir visiter sans forcément aller à 1er endroit touristique, 2ème endroit touristique, 3ème endroit touristique, c'était vraiment cool. Le fait d'avoir un scooter aussi dans une région par exemple comme celle de Chao Dok, ça te permet vraiment de faire ton itinéraire comme tu le souhaites. Surtout que louer un scooter au Vietnam c'est extrêmement facile. C'est vraiment un bon moyen je trouve, que ce soit le scooter ou le vélo, de pouvoir découvrir le delta du Mekong par soi-même, en découvrant les petits villages, les rizières, enfin ouais, moi vraiment j'ai adoré. Et pour finir cette vidéo sur l'organisation de mon voyage au Vietnam, je vais répondre aux quelques questions que vous m'avez posées sur Instagram. Si tu entends du bruit en arrière de cette vidéo, c'est parce qu'il y a une mosquée pas très loin de là où je suis à Kuala Lumpur, et c'est l'heure de l'appel à la prière, donc voilà. La première question c'est quel budget avais-tu placé et pour combien de temps es-tu parti ? Comme je disais, je suis partie pour 14 jours, et en tout comme je suis pour deux mois et demi en Asie, on avait fixé avec mon copain d'avoir un budget à peu près chacun de 1000€ par mois et par personne. Pour le coup, je pense que 1000€ par mois et par personne, c'est un très bon budget pour le Vietnam, on a fait bien moins que ça, sans pour autant s'être vraiment privé. Donc si ça peut te donner un ordre d'idée, je pense que 1000€ ou un petit peu moins, c'est déjà un bon budget pour le Vietnam. Deuxième question, est-il facile de louer des motos pour traverser le pays ? Alors je ne veux pas répondre à cette question dans le sens où je n'ai pas loué de moto moi-même. J'ai tendance à dire que oui parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui le font. Après, est-ce que la location en elle-même de la moto est facile ? Je n'en sais rien et je ne sais pas du tout les formalités administratives qu'il y a à faire. Je sais que pour louer un scout au Vietnam, tu es censé avoir ton permis de conduire international. C'est censé être obligatoire, on ne m'a jamais demandé. De toute façon, le mien est arrivé littéralement chez moi à Saint-Malo une semaine après que je sois partie. Donc voilà. Après, j'ai eu deux questions sur le visa. Donc le visa, je suis suisse, donc je ne peux pas bénéficier de l'exemption de 15 jours. Et comment tu fais pour avoir un visa ? Donc je suis partie 14 jours et étant de nationalité française, il y a une exemption de visa si tu restes moins de 15 jours sur le territoire vietnamien. Par contre, pour prouver que tu restes moins de 15 jours, tu as besoin d'un biais de sortie du territoire. La question qui revient souvent avec ces biais de sortie du territoire, c'est est-ce qu'on te le demande à la douane ? Je l'ai fait deux fois, on me l'a demandé deux fois. La première fois, c'était en 2016, quand je suis partie faire mon stage de fin d'études au Cambodge en fait. Je suis arrivée au Vietnam et mon plan, c'était de sortir de l'aéroport pour aller choper un bus pour faire Ho Chi Minh Ville Phnom Penh parce que ça me revenait bien moins cher que de prendre l'avion directement jusqu'à Phnom Penh. En l'occurrence, à ce moment-là, quand je suis arrivée à Ho Chi Minh Ville, donc en 2016, j'avais pas de bus pour sortir du territoire, j'avais pas de réservation ni rien. J'ai failli ne pas pouvoir sortir de l'aéroport parce que j'avais pas de biais de sortie du territoire. Ce qui m'a sauvée, c'est d'avoir une réservation d'auberge de jeunesse et encore, c'est pas série crack. Mais comme j'avais imprimé ma réservation d'auberge de jeunesse pour le soir même à Phnom Penh, donc littéralement dans un autre pays, le douanier a très bien compris que j'avais pas pour objectif de rester au Vietnam, qu'il fallait juste que je sorte de l'aéroport pour aller choper un bus. Mais toujours est-il qu'il m'a quand même demandé à la base une preuve de sortie du territoire. Et là, ça a été la même chose quand je suis arrivée à Ho Chi Minh Ville. Le douanier m'a demandé une preuve de sortie du territoire. Donc comme je savais après que j'allais en Malaisie, j'avais déjà mon billet et du coup je lui ai montré et c'est passé. Alors c'était pas possible la dernière fois que je suis venue au Vietnam en 2016, mais maintenant c'est possible de faire un visa à l'arrivée. Je mettrai le prix dans l'écran parce que là je l'ai pas en tête, mais quand t'arrives en fait il y a des comptoirs sur le côté gauche, juste avant les contrôles frontières si je dis pas de bêtises. Et là en fait t'as un papier à remplir pour faire le visa à l'arrivée. Sinon tu peux aussi aller avant de partir en Asie à l'ambassade du Vietnam et faire une demande de visa de 30 jours ou plus. Alors après, les villes à voir, absolument. Donc comme je disais dans le Delta du Mekong, pour moi c'est vraiment Kanto et Chao Dok. J'ai vraiment eu un coup de coeur pour Kanto. En fait j'ai trouvé que c'était vraiment ce que je m'imaginais du Delta du Mekong. C'est là où j'ai pu découvrir le marché de Photon et ça c'est quand même quelque chose que perso j'avais pas vraiment vu avant. Le fait de vraiment découvrir les canaux du Delta du Mekong et toute la nature du Delta du Mekong à Kanto, j'ai trouvé ça super cool. A Chao Dok aussi, mais en fait t'es bien moins dans les canaux du Delta du Mekong, t'es beaucoup plus dans la nature, dans la forêt, dans les rizières, même si c'est très beau aussi. C'est vraiment une ambiance qui est différente. Donc dans le Delta du Mekong, je dirais vraiment Kanto et Chao Dok. Après, si on parle du reste du Vietnam, ce que j'ai vraiment aimé, c'était le centre du Vietnam, donc je dirais Oian et Wei. Et enfin, je vais finir avec deux questions auxquelles j'avais déjà répondu sur Instagram et je trouvais ça intéressant aussi de te donner les réponses en vidéo. La première question, c'était « Hello, est safe pour une nana solo de s'aventurer sur un séjour sac à dos au Vietnam ? » Et ma réponse, c'est que oui. Enfin, moi je l'ai fait en 2016, c'était mon premier voyage solo et c'était Vietnam, donc j'ai envie de dire que oui. Encore une fois, et je le dis à chaque fois, c'est mon mantra, le risque zéro n'existe pas. Je pense qu'il faut toujours se renseigner sur les risques, les dangers, les arnaques qu'il y a dans le pays où tu veux partir. Après, est-ce que je trouve que le Vietnam est une destination safe ? Oui, complètement. Est-ce que je dirais que c'est safe pour une fille solo ? Oui, complètement. Est-ce que le risque zéro existe au Vietnam ? Non. Et enfin, la deuxième question à laquelle je voulais répondre, c'était une question plus largement sur mon voyage en Asie. Mais vu que je commençais par le Vietnam et que j'ai répondu quand je suis au Vietnam, je trouvais que c'était de circonstances. C'était « Si tu restes trois mois en Asie, tu vas y être au début de la saison des pluies. Est-ce que c'est voulu ? » Alors, quand j'étais au Vietnam, c'était en effet la saison des pluies. Et sur les quatre fois où je suis allée au Vietnam, j'y suis allée trois fois en saison des pluies. Alors, est-ce que c'était voulu de partir en saison des pluies ? Non. Est-ce que je savais qu'on allait partir en saison des pluies ? Oui. Alors, il faut savoir que la saison des pluies ne veut pas dire « averse 24h sur 24 et 7 jours sur 7 » pendant les six mois de la saison des pluies. Ce n'est pas le cas. Je trouve que la pluie n'est pas si dérangeante. Est-ce que tu vas avoir de la pluie presque tous les jours ? Oui. Mais souvent, c'est une heure, peut-être deux. C'est plus généralement le soir. Après, oui, il m'est aussi arrivé d'avoir de la pluie en pleine journée. Je pense notamment à Ciao Dog où on a eu une petite pluie fine pendant toute une journée. Mais en fait, la pluie n'est pas dérangeante. Ça ne t'empêche pas du tout de visiter. Oui, tu n'as pas un énorme soleil et tu ne vas pas te dorer la pilule sur la plage. Mais en même temps, ce n'est pas propice pour aller te dorer la pilule sur la plage. Et quand il fait super beau, super chaud, zéro nuage et tout, en fait, tu crames littéralement. Donc, c'est limite mieux. J'ai envie de te dire qu'il y a un peu une couverture nuageuse parce que ça te cache un peu du soleil. Ça refroidit. Enfin, ça refroidit. Ça rafraîchit plutôt un peu la température et c'est beaucoup plus agréable pour visiter. Donc, oui, je suis partie au Vietnam en saison des pluies en connaissance de cause. Est-ce que la saison des pluies est gênante pour visiter ? Non, je ne trouve pas. Après, oui, il faut y être préparé en conséquence. Tu vas peut-être te prendre 2-3 avers sur la gueule. C'est un peu attendu. Est-ce que ça m'a empêché de visiter ? Non. Il y a 2-3 fois peut-être où j'ai attendu peut-être une ou deux heures à l'hôtel histoire de pouvoir sortir. Mais j'ai toujours pu visiter ensuite et ça n'a jamais complètement changé mon problème du tout au tout. Donc, voilà, c'est tout pour cette vidéo sur l'organisation de mon voyage au Vietnam et plus précisément dans le sud du Vietnam. J'espère que ça t'aura plu, que tu auras pu apprendre certaines informations, que ça aura pu t'aider. Et si toi aussi, tu pars bientôt en voyage au Vietnam. D'ailleurs, si l'Asie t'intéresse et que tu prévois bientôt un voyage en Asie, que ce soit au Vietnam ou ailleurs, hésite pas à me suivre sur Instagram parce que je suis encore en Asie en voyage. Donc là, comme je disais, en Malaisie, il y a d'autres pays qui vont te suivre. Si tu as d'autres questions sur l'organisation d'un voyage au Vietnam, tu peux aussi les mettre en commentaire et j'y répondrai. En tout cas, j'espère que ça t'aura plu et nous on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !